Générique Musique Musique Nous suivons Cynthia, employée dans une entreprise de chauffage. La société a des difficultés financières et son patron lui demande de trafiquer les comptes. Mais je suis pas une arnaqueuse. Mais tu crois que Georges est un escroc ? Il est dans la merde, c'est tout. Cynthia s'exécute, mais elle ne dort plus, ne mange plus, rongée par la culpabilité. Je suis à deux doigts de me foutre en l'air. Mais tu prends tout ça trop à coeur et con. Tu vois où j'en suis ? Jusqu'où la complicité de Cynthia ira-t-elle ? Cynthia ! Se taire et se rendre complice ? Ou bien tout révéler et perdre son poste ? C'est le choix que doit faire Cynthia. Et franchement, j'aimerais pas être à sa place. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans une petite ville de province non loin de Metz. Cynthia regagne son domicile raccompagné en voiture par Brigitte, sa collègue de travail qui habite tout près. Elles sont salariées dans la même petite entreprise de Chaudière à gaz. Cynthia est secrétaire de direction, Brigitte responsable des achats. Elles ont très vite sympathisé avant de devenir de vraies amies. Brigitte ! Je te préviens, ça va quoi te dire ? La journée m'a épuisée. Avec Brigitte, ça a tout de suite collé. Elle était déjà là à mon arrivée dans la boîte. Vous savez, la Chaudière, c'est quand même un univers de mecs. On est cerné par les pères de famille, des types bien du reste. D'abord embauchée pour des tâches administratives, Cynthia a vite évolué et pris des galons dans l'entreprise. Georges, le patron, lui a confié un poste de secrétaire de direction dans lequel elle s'épanouit. Ce qui lui plaît est d'être en contact avec la clientèle. Dis-moi le Georges, là, tu trouves pas qu'il est un peu bizarre depuis 2-3 jours ? Bah, tu sais, c'est un peu dur en ce moment. Au niveau des achats, tu le vois toi aussi. T'en commandes pas beaucoup des chaudières ? Ouais, t'as raison. C'est calme de chez Calme. Mais quand même, là, non ? Tu trouves pas ? Qu'est-ce t'en penses ? Écoute, franchement, en ce moment, pas terrible. Lui, c'est pas un inquiet. Mais là, je le vois griller clope sur clope. Quand ton café, il en prend au moins 10 par jour. Un salaud. Ça sent pas bon. Allez, je t'en resserre un, ça nous fera du bien. C'est grave. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est grave ? Non, bah écoute, je te lis tel quel. Cynthia arrive demain une demi-heure plus tôt au bureau. Il faut que je te parle. Sérieux, Georges. Sérieux ? Il écrit sérieux ? Oh, ça me craint. Bien sûr, Cynthia ne me disait pas tout. Normal à son poste. Ceci dit, à sa tête, je voyais bien qu'on se préparait à des jours compliqués. Enfin, pas à ce point tout de même. Cynthia n'a effectivement pas tout dit. La société pour laquelle elle travaille va très mal et elle le sait. Pour preuve, depuis quelques temps, les incessantes visites de l'expert comptable qui ne vient d'habitude qu'une fois par trimestre. J'ai guetté le départ de Brigitte par la fenêtre. Et ensuite, j'ai appelé Georges sur son portable. Il était encore au bureau. Il n'a rien voulu me dire. Lui d'habitude si jovial, si paternaliste avec tout le monde, il était à prendre avec des pincettes. Ça lui ressemblait pas du tout. Autant vous dire que j'avais hâte d'être au lendemain pour être fixée. Il est 8 heures ce matin-là. Cynthia arrive une demi-heure plus tôt. Mais elle ne s'attend pas à ce que Georges, son patron, soit déjà là. Cynthia ! Georges ! Comment il faut que je te parle ? Désolé de t'avoir fait sortir du licite. Mais j'avais besoin d'un endroit tranquille pour te parler. Si c'est important, c'est pas grave pour l'heure. Très, très, très important. Et c'est un faible mot. Ah c'est quoi ? Bon écoute, je vais pas tourner autour du pot. On frône le dépôt de bilan. C'est l'impasse. Je viens même d'hypothéquer ma maison pour couvrir au moins les salaires du mois. Ça passe tout juste. D'ailleurs, il faudrait que t'écrives une lettre pour prévenir qu'il y aura deux jours de retard. T'as hypothéqué ta maison pour 25 salaires ? Mais il est pas un peu gonflé le banquier, non ? Mais il y a tout le reste Cynthia. Le loyer qui coûte la peau des fesses pour être au cœur de la ville. Essentiel pour la clientèle. Puis il y a toutes ces factures qui s'accumulent là. J'ai fait le point avec l'expert comptable. Lui il jure mordicus qu'il faut déposer le bilan. Et toi ? Mais moi j'en ai rien à foutre de cet expert de mes deux, merde ! On parle de gens là ! C'est pas des machins qu'on jette à la poubelle. Je les connais tous ces gars-là moi. Depuis plus de 10 ans pour la majorité d'entre eux. C'est presque comme mes gosses. On a galéré ensemble, ils ont jamais compté leurs heures. Je connais leurs femmes, les enfants. Je t'en dis quoi ? Qui sont chômeurs ? À leur âge ? Jamais ! On sait que tu te bats de nuit tes jours pour sauver la boîte. Tu sais la crise est terrible pour tout le monde. On sait qu'elle voit bien que ça ferme autour d'eux. Regarde-toi ! Tu peux aussi la sauter. Tu sais l'estime que j'ai pour toi ? Depuis que t'es là. Autrement dit 5 ans. T'es sérieuse, brillante, honnête. Je m'en repousse sur toi. Le dépôt de bilan oublions, c'est hors de question. Si je t'ai fait venir si tôt. Pour sauver la société qu'il a créée et préserver les emplois, le patron a un plan et le détail auprès de sa secrétaire. Et pour que ce plan réussisse, Cynthia est essentielle. En fait, tout se joue sur les devis, n'est-ce pas ? Plutôt oui. Mais je comprends pas. Tu vas piger. Si on les gonfle un peu ces devis. J'invente rien. Nos gentils petits confrères, ils font 10 fois pire. Donc si on arrête d'être les moins chers, donc les plus cons du marché, on génère plus d'argent, non ? Attends Georges, c'est pas toi ça. J'ai bien compris, tu veux que je... Exactement. Je veux que tu gonfles les devis. T'es au cœur du système. Les ouvriers t'apportent le boulot, non ? En quelque sorte, oui. Et toi, tu factures d'après nos barèmes. Ensuite, les devis partent, c'est bien ça, non ? Donc on va... Enfin, tu vas changer nos barèmes. Une caisse plus chère, la main-d'œuvre aussi, des frais annexes par-ci par-là. Bref, mis bout à bout, devis après devis. À la fin du mois, c'est plus la même chanson. Non, je peux pas faire ça, Georges. C'est complètement illégal. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ce qui m'arrive, ce qui m'arrive. Elle est bonne, celle-là. C'est tout simple. Entre les clients et mes employés, choisis mes employés. Je te demande d'en faire autant. Mais c'est clairement non, Georges. Jamais je ne ferai ça, tu m'entends ? Jamais. Alors, tu déposes le bilan, personne t'en voudra. Et on finira pas en prison. J'écoute, Cynthia. Cynthia. Cynthia a un drôle de marché en main. D'un côté, elle ne tient évidemment pas à mettre tous ses collègues au chômage. D'un autre côté, elle est bien placée pour savoir que la clientèle de l'entreprise n'a jamais roulé sur l'or. Cynthia est face à un dilemme. Allô ? Ah, oui, bonjour, monsieur Augendre. Alors ? Oui. Raconte, qu'est-ce qu'il t'a dit ? À midi et demi chez Claude, je ne peux pas te parler, là. Donne-moi la tendance. Ah oui, avec l'hiver qui arrive. Il ne faut pas tarder. Le froid est déjà là, oui. Oui ? Vous êtes chez vous cet après-midi ? Alors, écoutez, je peux vous envoyer quelqu'un entre 16h et 18h pour un demi. Ça vous va ? Eh bien, c'est parfait. Merci, monsieur Augendre. Allez, au revoir. Allô, ma vieille, tu craches le morceau ? Ouais, ok, je te le dis, mais tu le dis à personne, d'accord ? C'est hyper grave. Promis. Promis, juré. Visiblement, ce qu'entend Brigitte ne la perturbe pas. Elle n'a pas tout à fait les mêmes scrupules que son amie. D'ailleurs, si cela ne tenait qu'à elle, il y a bien longtemps que la boîte gonflerait les deux vies, inventerait des pannes et redonnerait un second souffle aux pièces d'occasion. Mais je ne suis pas une arnaqueuse. Mais tu crois que Georges est un escroc ? Il est dans la merde, c'est tout. Alors, tu mets un gros mouchoir sur tes scrupules. Tu te bouges, ma fille, et tu nous sauves tous. Après tout, tu ne fais qu'obéir à ton patron. Mais ce n'est pas toi qui as ça sur la conscience, pas toi qui as les gens au téléphone. Ils se ruinent pour acheter une chaudière. Tu veux quoi ? Que je les enfonce un peu plus ? Mais merde, Cynthia, réveille-toi. Tu sais bien que notre carnet de commande est miséreux. Il a raison, le Georges. Il faut faire comme les petits copains. Tu crois qu'ils se gênent, eux ? Moi, dans la boîte où je travaillais avant, je peux dire que de l'escanquerie, j'en ai vu, c'était la classe mondiale. Moi qui te prenais pour mon amie. Mais je suis ton amie, Cynthia. Ecoute, arrête de faire du social. C'est les clients ou nous. Point barre. Bon appétit. La réaction de Brigitte m'a fichu le moral en l'air. Déjà que ça n'allait pas fort, j'avais 24 heures pour me décider. Mais pas une de plus. J'ai passé la nuit à tourner ça dans tous les sens. J'en avais mal au ventre. J'ai vomi. Et puis... J'ai fait un jour. Vas-y, entre, Cynthia. Je t'en prie, assieds-toi. Tu veux un café ? Bon alors, je peux compter sur toi ? Comme si j'avais le choix. De toute façon, dans tous les cas de figure, soit je fais ça le boulot, soit tu me lourdes. Je comprends pas, Georges. Tu as une éthique pour toi. Éthique mon cul, ouais. Éthique d'être moins cher et plus pro que les autres. T'as vu où ça nous a menés ? Mais ces pauvres gens, ça te fait rien. Pour moi, les pauvres gens, c'est tes collègues de bureau. Eux, je les connais. C'est ma famille. Je me resterai pas leur vie. Et toi non plus. Et c'est bien ainsi. Je t'ai sorti les devis à traiter en priorité. Tu me les comptes à chaque fois d'au moins 30%. Tu rajoutes de la main d'oeuvre, tu lui incorpores des frais annexes. Et bien entendu, tu factures les pièces plein pot. C'est currant. Jamais je me pardonnerai. On sauve la boîte. N'oublie jamais ça. À contre-coeur, Cynthia accepte d'aider son patron, mais elle n'arrive toujours pas à accepter cette décision. Elle se confie à son amie Brigitte. Nous deux vies sont bidons. Je te rappelle que je les gonfle tous de plus de 30%. Je double le temps des interventions, parfois même je le triple. C'est à gerber. J'en veux plus Brigitte. Je me gâle d'antidépresseur et de somnifère. Je me suis remise à fumer comme un pompier alors que j'avais arrêté la clope depuis deux ans. Je suis à deux doigts de me foutre en l'air. Mais tu prends tout ça trop à cœur, écoute. Tu vois où j'en suis ? J'avais honte de moi. Je ne lui étais d'aucun secours. J'étais égoïste. Je pensais à mes deux enfants de 8 et 9 ans. J'étais seule à les élever. Alors forcément, le chômage, ça me faisait très peur. À force, Cynthia s'est mise à gruger mécaniquement sur les devis. Mais ce qui était le plus dur pour elle, c'était les clients au téléphone. Bonjour Monsieur Augendre. Je vous en prie, rentrez. Asseyez-vous, restez pas debout. Quand Cynthia se retrouve face à de pauvres clients dans son bureau qui tentent de négocier leur devis hors de prix, elle cache difficilement sa peine. Ça va le devis ? Non. Enfin si. Avec ma maladie, vous savez bien. Cette saloperie au cœur. Je suis désespéré, je pourrais plus retravailler. On a trois gosses. Ma femme fait des ménages, mais pas assez. On est devenus si pauvres. Je vous ai déjà dit tout ça. Je sais. Je sais. Et vous savez aussi que ma chaudière est tombée en rideau juste au début de l'hiver. J'ai gratté partout. J'ai pris sur les livrets des petits. On n'a plus rien. Je vous en supplie. Madame, aidez-nous. J'ai... j'ai... j'ai deux mille euros. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, laissez-moi jeter un coup d'œil au devis. En lisant le double du devis expédié à ce pauvre monsieur Augendre, la secrétaire en a le cœur retourné. La facture s'élève à 4 500 euros. Elle est allée bien plus loin que les 30 % de surcoût. Cynthia s'en veut d'autant plus qu'elle sait pertinemment qu'avec les 2 000 euros de monsieur Augendre, il serait tout à fait possible d'installer une chaudière de bonne qualité. Là, ça a été le moment le plus terrible face à ce pauvre homme. Par ma faute. Avec ce que j'avais dû rajouter sur le devis, j'avais fabriqué son malheur. Il se tenait face à moi avec ces 2 000 euros. Et Dieu sait ce que cette famille avait dû faire de sacrifice pour économiser une telle somme. Sur le coup, j'ai failli prévenir la police pour faire cesser cette magouille que finalement j'organisais. Et puis... J'ai voulu me racheter un peu. Au moins pour aller aux chandres. Allô Pascal ? Oui, est-ce que tu es disponible pour m'installer une chaudière cet après-midi ? Trois Rue des Fleurs. Ok, je te remercie. Écoute, le client est venu directement, il a déjà réglé, tu lui demandes rien. D'accord, merci, c'est super. Sans faute, je compte sur toi. Au revoir. Mais tout quel droit ? Tu te permets d'envoyer Pascal bouffer sa journée pour 2 000 euros ? Tu retires le prix de la chaudière et il reste quoi ? Nada, niède, des clopinettes. Tu m'as trahi, c'est pas ce qui était convenu. Gonfler les deux vies, c'est déjà crapuleux. Alors tu ne comptes pas sur moi pour laisser ces pauvres gens sans chauffage. Oh, la que madame se prend pour Mère Thérésa maintenant ? On vend des chaudières et elle, elle se croit en mission sociale ? Mais je me fous et contre-fous de tes aux gendres, moi. Ils crèvent la dalle, tes bâtons pis. S'ils ont pas d'argent, ils achètent pas de chaudières. Ils achètent des couvertures et basta. Mais tu es odieux. Odieux ? Mais moi je me soucie de la vie de 25 familles, pas d'une seule, comme tes aux gendres là. Le Georges d'avant la crise n'est plus qu'un lointain souvenir. Plus les jours passent et plus c'est un autre patron qui apparaît aux yeux de Cynthia. Et pour corser le tableau, la complainte des clients n'en finit pas de la torturer. Ça pouvait pas continuer comme ça. J'étais obligée de cautionner toutes les arnaques possibles et imaginables. Je disais amène à tout. Une fois j'ai facturé une chaudière 3000 euros alors qu'il aurait suffi de changer les joints. Une autre fois, il y avait tellement de pièces d'occasion sur une chaudière installée que finalement tout a pété. Résultat, une famille entière s'est retrouvée avec de l'eau jusqu'au genou. Plus les semaines passent, moins Cynthia supporte les arnaques qu'elle doit cautionner. Un soir elle rentre chez elle alors qu'elle est à bout et sa collègue Brigitte le sent bien. Ce soir-là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Au bout d'une heure, j'ai repris ma voiture, je suis allée me garer en bas de chez elle. Je suis montée pour en avoir le cœur net. Heureusement, on s'était fait faire un double de nos clés, en cas de perte ou de problème, et j'avais les siennes dans mon sac. Cynthia ! Cynthia ! Cynthia ! Cynthia ! Cynthia ! Cynthia ! Cynthia, éveille-toi. Cynthia ! Cynthia ! Éveille-toi. Mets-toi debout. Tiens-toi. Lève-toi. Viens. Ça va ? Merci. Qu'est-ce que t'as pris ? J'ai sommeil, là. Je t'en prie, laisse-moi ça. On se parle demain, d'accord ? Non, mais te laisser seule, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai juste trop bu, j'ai avalé quelques tranquillisants et... J'avais juste envie de dormir un peu. Tu parles. Allez, je reste. Toi, tu vas te coucher parce que t'as une tête à faire peur. Et moi, je squatte les canapés du salon. Désolée, ma vieille, je bouge pas d'ici. Ça va mieux ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que la petite entreprise arnaque ses clients. Georges ne semble plus craindre le dépôt de bilan. Cynthia, de son côté, ne va pas fort. Elle est sur le point de démissionner. Et puis, comme toutes les autres fois, elle fait marche arrière. Elle sait bien que Georges trouvera une autre Cynthia pour ses œuvres funètes. Et c'est ce soir-là qu'une idée lui traverse l'esprit. Je me suis dit longtemps triturer l'esprit avant de penser à la répression des fraudes. Mais avec elle, Georges ne pourrait plus gérer l'entreprise. Et peut-être qu'on pourrait sauver tous les emplois. Avec un repreneur. Enfin, c'est ce que j'ai supposé. Le lendemain, 13h. Au lieu de déjeuner, Cynthia se rend dans une cabine téléphonique et prend contact avec la répression des fraudes. Elle se fait passer pour une cliente qui veut porter plainte pour des irrégularités concernant son devis. Georges sent que sa fraude est sur le point d'être découverte. Il a reçu plusieurs appels de clients victimes de factures gonflées. Mais quand il sent la fin de son plan si proche, il fait une promesse à Cynthia. Mais t'inquiète pas pour toi. Je te couvre. C'est la moindre des choses. Ils n'ont pas traîné. Ils l'ont emmené l'après-midi même. La répression des fraudes a réquisitionné tous les devis. Elle a appelé de nombreux clients. C'était accablant pour Georges. Alors là, chapeau bas. Tu m'as scotché. Ils sont tous prêts à se battre pour reprendre la boîte. Ils sont d'accord pour une reprise collective ? Ton discours a fait mouche. Joue pas la fausse modeste. Qu'est-ce que cet effort quant à lancer debout sur l'estrade ? Si nous rassemblons toutes nos économies, l'administrateur nommé de manière transitoire va comprendre que nous sommes la meilleure chance pour sauver cette entreprise. C'était magnifique. Allez, je file, c'est du taf. Bravo. Les employés font tout pour sauver la société dans des conditions légales. De son côté, Georges est condamné pour abus de confiance et de faiblesse à plusieurs mois de prison ferme et à une forte amende. En sa qualité de gérant, la justice lui interdit aussi de diriger une entreprise. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada ...